Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. On va parler du bilan catastrophique des économistes, des experts économiques en 2023. Je dis bien catastrophique. Alors le plus incroyable dans cette histoire, c'est que c'est tout le temps la même chose. Moi, depuis le début de ma carrière sur les marchés financiers, c'est toujours la même chose. Et la question que je me pose, c'est pourquoi on continue ? Pourquoi ces économistes se trompent tout le temps, souvent, et pourtant, il y a plein de médias. C-NBC, Bloomberg, qui vont relayer leurs propos. Et on voit bien qu'il y a tout un folklore autour des experts, des économistes, etc. Et c'est l'une des raisons, vous avez, allez, je vais prendre Warren Buffett, Peter Lynch, George Soros. Warren Buffett, il dit, l'économie, moi, je m'en fiche, j'investis dans de la valeur. Super. Vous avez le deuxième, qui est Peter Lynch, qui dit, allez, l'économie, j'y consacre 30 minutes par an. Et c'est déjà beaucoup. Et enfin, le troisième, George Soros. George Soros et Jim Rogers, quand ils ont créé leur fond, le Quantum Fund, ils se sont éloignés volontairement de Wall Street. Pourquoi ? Parce qu'ils ont considéré qu'il y avait trop de bruit, trop d'informations néfastes, négatives, etc. Et qu'il fallait justement éviter tout ça. Et en 2022 et 2023, plus précisément, le bilan des économistes a été juste catastrophique. On a plusieurs stratèges qui avaient anticipé une baisse du marché. Prenons la banque la plus célèbre au monde, Goldman Sachs. Qu'est-ce qu'il disait début ? Allez, novembre 2023. Qu'est-ce qu'il disait ? Vous voyez ici, novembre 2023, le marché baissier et les actions sera plus profond en 2023. Le marché baissier sur les actions sera encore plus profond to get deeper in 2023. Wow ! Rien que ça ! Alors qu'on a eu une hausse record. Donc, vous voyez ici, le marché baissier va s'intensifier avant d'avoir des signaux positifs fin 2023, selon la recherche de Goldman Sachs. Vous avez un autre article de Bloomberg qui dit la chose suivante. Il dit, voilà, les analystes ne comprennent pas. Ils ont complètement raté la hausse de 2023. Et certains analystes sont encore baissiers pour 2023, alors que le marché vient de réaliser un super rebond. Et moi, encore une fois, pourquoi je partage avec vous ça ? Parce que beaucoup, vous allez avoir beaucoup de bruit. Et beaucoup de gens qui vont vous dire, ouais, mais Tami, non, mais tu as des experts, mais il faut écouter les experts. Mais la preuve, je pense qu'encore une fois, beaucoup de gens ont tendance à accorder trop d'importance aux experts, alors qu'ils pourraient prendre de meilleures décisions. Ils pourraient avoir un meilleur raisonnement que les meilleurs experts. Un exemple, 96% des gérants de portefeuille sont incapables de battre le marché. 96% des gérants de portefeuille. Donc, on a un gros décalage entre les prévisions et la réalité. Énormément d'économistes, de prévisionnistes ont dû réajuster leurs prévisions. C'est-à-dire qu'au départ, ils étaient plutôt pessimistes. Et quand ils ont vu le marché monter, ils ont réajusté. Et encore une fois, moi, ça fait des années et des années que je suis sur les marchés. Et à chaque fois, c'est la même chose. Et à chaque fois, je me dis, mais ce n'est pas possible. Par exemple, en mars 2000, 99% des analystes financiers étaient acheteurs de Wall Street. Mars, c'était le sommet de marché et tu avais 99% des analystes financiers. Et c'est là où vous voyez encore une fois, si vous n'êtes pas indépendant, si vous n'êtes pas autonome, vous allez vous faire tondre. Moi, je me souviens à l'époque, je peux en parler, il y a prescription, mais une personne qui avait suivi mes formations et qui m'a dit, « Tami, moi, j'ai été dans une grosse banque américaine prestigieuse. Les analystes, ils nous ont fait tout un discours sur les valeurs biotechnologiques, que c'était l'avenir, qu'il fallait investir massivement. » Il a dit, « Moi, j'ai reçu mon héritage, je suis parti, j'ai investi mon argent, j'ai tout perdu. » Et c'est une banque américaine très, très, très connue. Et encore une fois, est-ce que ces gens-là, ils sont en prison, est-ce que ces gens-là, ils vont rembourser ? Jamais de la vie. Et vous voyez encore une fois, beaucoup de gens sont naïfs. Beaucoup de gens, parce qu'il y a Goldman Sachs, ou parce que JP Morgan, ou parce que BNP Paribas, ils se disent, « Ah ouais, c'est que c'est la vérité. » Et beaucoup de gens sont super naïfs. Donc, encore une fois, c'est votre argent, votre responsabilité. Vous ne devez pas confier quelque chose d'aussi important à des gens qui ne sont pas plus compétents que vous, qui n'en savent pas plus que vous, et qui sont là parce que pistons, ou alors ils ont des bons diplômes, ou alors… Mais en fait, les gars, ils sont nuls. 96% des gérants font moins bien que le marché. N'importe quelle personne qui regarde ma chaîne YouTube peut faire mieux que 96% des gérants de portefeuille. C'est incroyable, mais vrai. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc, pourquoi les gens continuent d'investir ? Parce que les gens sont ignorants. Parce que les gens n'ont pas la culture financière, n'ont pas l'éducation financière. Ne suivent pas un cursus costaud sur l'éducation financière. Et pour ceux qui veulent justement nous rejoindre, Tami.net slash LFA. Je l'écris, Tami.net slash LFA. On a une offre qui est juste énorme. Alors, on a plusieurs analystes. Manish Cabra, Société Générale, qui a… Voilà, le mec, en fait, il était complètement largué. On a Michael Kantrovitz, désolé si j'écroche son nom, de Piper Sandler et Greg Boutel de BNP Paribas, qui avaient des niveaux très, très, très bas. Ils étaient à 3 225 et à 3 400. Pour information, 3 400, c'est là. 3 225. Donc, les gars, ils pensaient que l'ESP, donc on est bien d'accord qu'on est là, en 2023, début de l'année, d'accord ? Et les gars, ils te disent, OK, l'indice, il sera là à la fin de l'année. Ou il sera là à la fin de l'année. Alors que l'indice, il a explosé à la hausse. Et encore une fois, ce ne sont pas des rigolos. Ils travaillent pour les plus grosses banques. On a également Mike Wilson de Morgan Stanley, qui pensait également, qui avait anticipé une forte baisse. Donc, on a Goldman Sachs, JP Morgan, on a Société Générale, on a BNP Paribas, on a Morgan... C'est incroyable. Et là, vous avez ce graphique qui montre un peu les prévisions, d'accord ? Et qui la compare à ce qu'a fait le marché. Et vous voyez, les prévisions, c'est en rouge. Donc, par exemple, là, sur le sommet, ils voyaient le marché monter, alors que le marché a commencé à baisser. Et puis là, vous voyez, quand le marché a commencé à monter, les prévisions, elles étaient là. Donc, en fait, ils avaient un retard par rapport à la hausse du marché. Et c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps la même chose. Pour ceux qui suivent et qui sont sur les marchés depuis des années, ça n'a pas changé. Alors, pourquoi ? Pourquoi ces experts payés des millions de dollars, travaillant pour les banques les plus prestigieuses, diplômés des meilleures écoles ? Pourquoi ils se trompent tout le temps ? Parce qu'ils sont censés être compétents, censés être intelligents. T'es diplômé de Harvard, de Yale, de HEC, de Polytechnique. Normalement, t'es intelligent. Pourquoi ? Tout d'abord, la psychologie. Rappelez-vous, j'en parle. Mon premier bouquin, c'est « Psychologie des grands traders ». Pourquoi ? J'ai publié mon premier livre sur la psychologie. Parce que ma première année, quand je suis arrivé en salle, je pensais que les gens allaient être super intelligents. Je pensais que les gens étaient rationnels. Et puis, moi, j'ai conseillé pas mal de traders, de gérants, diplômés des meilleures écoles. Et quand je leur parlais, je me rendis compte qu'ils avaient peur, qu'ils comprenaient pas ce qui se passait, etc. Et en fait, on voit bien qu'il y a un comportement moutonnier. C'est-à-dire qu'il y a une vraie pensée de groupe, un vrai comportement moutonnier. C'est la raison pour laquelle George Soros et Jim Rogers ont dit « Ok, on quitte Wall Street parce qu'on veut pas être des moutons ». Donc, pensée de groupe, réticence, ils ont peur d'aller à contre-courant. C'est-à-dire que si le marché monte, ils ont peur d'anticiper la hausse parce qu'ils se disent « Mais si jamais je me trompe, je serai un rigolo comme les autres ». Donc, je préfère dire ce que les autres vont dire. Donc, si par exemple, tout le monde pense que le marché va continuer de baisser, les experts vont dire « Ah, le marché va continuer de baisser ». Et quand le marché va monter, ils vont tous réajuster leurs analyses. « Ah ouais, ok, non mais on pense que… » Et ça, c'est le gros défaut de l'analyse fondamentale et de l'analyse économique. Moi, je suis abonné par exemple à « Morningstar ». C'est très bien, c'est sérieux, etc. Et j'ai vu leurs notes sur Meta. Quand Meta, au départ, ils étaient assez haussiers et quand Meta s'est effondré, vous voyez les prévisions, donc « Morningstar », ils commençaient à baisser leur truc. Et ensuite, quand c'est remonté, on voyait qu'il y avait une latence. Et moi, au début, quand je regardais leur analyse, je commençais à me poser la question. Je me disais « Est-ce que je suis leur analyse ? Est-ce qu'ils ont raison ? » Et après, c'est là où, encore une fois, c'est le danger. C'est-à-dire, vous ne devez pas suivre ces gens-là. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout les écouter, etc. Mais à un certain moment, vous allez être induits en erreur. Donc, c'est important de prendre votre propre décision. Et moi-même, quand j'écoute ces gens-là, toujours, j'essaie de m'extraire du bruit et de me dire « Ok, que me dit le marché ? » « Quelle est l'information que je dois retenir du marché ? » Pas « Que disent les experts ? » Non, ça, ce n'est pas le plus important. C'est « Que dit le marché ? » Donc, deuxièmement, c'est impossible de prédire avec certitude ce que va faire le marché. Il y a tellement de paramètres inconnus, etc. Autre point important que j'avais envie de développer avec vous, c'est l'importance de développer sa propre méthodologie d'investissement. Parce que c'est ça ce qui va vous permettre d'ignorer le bruit, de filtrer le négatif, tout ce qui n'est pas important et de vous focaliser sur les vraies informations. Et d'avoir une stratégie personnalisée. On est tous différents. On a tous des patrimoines, des capitaux, une expérience différente. Avoir une stratégie qui colle à votre profil, qui prend en compte vos besoins, vos objectifs. D'accord ? Et bien évidemment, il faut se former sérieusement. Je vais conclure. Est-ce qu'un particulier peut battre les experts ? La réponse est oui ! Encore une fois, je vois des gens dire « Ha, ha, ha ! » Les influenceurs sur YouTube. Alors bien sûr, il y a beaucoup de rigolos chez les influenceurs. Mais il y a beaucoup de rigolos chez les experts. Donc le plus important, encore une fois, c'est ça le truc. Les rigolos, ils sont partout. Mais vous devez être autonome en matière de prise de décision. Vous ne devez pas dépendre des experts. Vous devez prendre vos propres décisions. Donc est-ce qu'un particulier peut battre et dépasser des experts ? Oui ! Parce qu'aujourd'hui, on a tous les outils dont on a... Moi, encore une fois, quand j'ai démarré, je devais m'abonner à Internet. En fait, c'était la galère pour avoir accès à des informations comme aujourd'hui. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, n'importe quel particulier est au même niveau qu'un professionnel. sans les contraintes d'un professionnel. Parce que... Et c'est là où j'en arrive à Peter Lynch. On a posé la question à Peter Lynch. Est-ce qu'un particulier peut battre les experts, les professionnels ? Et Peter Lynch, qui est quand même l'un des meilleurs gérants, il a répondu oui. Il a dit, en fait, un particulier n'a pas les contraintes d'un professionnel. C'est-à-dire que, premièrement, un particulier peut ne pas investir. Alors qu'un professionnel, il est tout le temps obligé d'être investi. Ça, c'est un énorme avantage. Maintenant, ça peut être un inconvénient pour ceux qui ne prennent pas de décision ou qui ont tout le temps peur et qui regardent les vendeurs d'apocalypse qui t'expliquent que c'est la fin du monde depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. D'accord ? Donc, cet avantage, c'est énorme. C'est-à-dire que, quand tu as des phases de retournement, tu sors du marché. Mais quand le marché remonte, tu n'es pas en mode « je ne fais rien ». Tu es en mode « j'investis ». Et c'est là où tu as un avantage juste considérable en tant que particulier. Premièrement. Deuxièmement, tu peux acheter des actions que les professionnels ne vont pas acheter ou du moins pas au départ. Encore une fois, les professionnels vont acheter des actions qui sont connues et ils vont éviter les petites capitalisations, les moyennes capitalisations. D'accord ? Mais, les grandes capitalisations étaient au départ des petites. Les Microsoft, les Apple, c'était au départ des petites capitalisations. Donc, il est important de comprendre que vous pouvez avoir un énorme avantage par rapport aux professionnels. Et enfin, le dernier point, c'est qu'un particulier, il est léger. C'est-à-dire, des gérants qui ont des dizaines de milliards, des centaines de milliards à gérer, ils sont très, très lourds. Donc, ils ne peuvent pas évoluer. Donc, ils sont obligés d'être tout le temps investis. Ils ne peuvent pas rentrer, sortir du marché quand ils veulent. alors qu'un particulier, il peut faire ça. Alors, bien sûr, encore une fois, ce n'est pas des stratégies pour tout le monde. Et pour, je pense, allez, 10%, 95% des particuliers, la meilleure stratégie, c'est une stratégie d'investissement passif. C'est-à-dire, tu achètes des ETF, tu fermes les yeux. Voilà. Maintenant, encore une fois, il y a plein de cas particuliers. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens parmi vous qui n'ont pas 20 ans devant eux, qui veulent récupérer de l'argent dans 10 ans, dans 5 ans. et qui ne veulent pas tomber dans le piège de « j'ai un krach ». Et ces gens-là, clairement, ils doivent travailler leur éducation financière, leur stratégie d'investissement. Et tout ça, encore une fois, c'est totalement possible. encore une fois, les gens, et je vois beaucoup de gens critiquer, taper sur les particuliers ou dire « ouais, genre, t'es particulier, donc tu ne peux pas faire mieux que les experts ». Non, la réponse, elle est « j'ai pas envie de mettre en avant ce qu'on a fait nous », mais clairement, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'étais haussier cette année, vous savez que j'étais baissier en 2022, et encore une fois, tout ça, c'était pas, voilà, c'est pas une formule miracle, etc. c'est juste des principes de bon sens, il y a des critères, il y a des règles de prise de décision, point à la ligne, c'est pas très compliqué, c'est pas une science obscure, c'est pas une boîte noire. Maintenant, encore une fois, beaucoup de gens ne veulent pas faire l'effort, beaucoup de gens ne veulent pas y croire, et beaucoup de gens, finalement, ils vont encore, en une fois, investir auprès d'une banque, auprès de Goldman Sachs, et c'est ça ce qui est incroyable, Goldman Sachs, JP Morgan, sont nuls, en termes de gestion, ils sont nuls, c'est-à-dire leurs performances sont moins bonnes que le marché, et pourtant, les frais de gestion, et ils gagnent beaucoup d'argent avec les frais de gestion, et c'est là où tu dis, mais pourquoi les gens sont stupides ? Pourquoi les gens continuent d'investir alors qu'ils savent que, non, c'est qu'ils ne savent pas, surtout, et c'est pas n'importe qui qui investit chez JP Morgan ou Goldman Sachs, généralement, c'est des gens qui ont de l'argent, et bien, en fait, tu te rends compte que même des gens qui ont de l'argent n'ont pas l'éducation financière. Donc voilà, les amis, formez-vous, et encore une fois, il faut casser les mythes selon lesquels il y a les gourous, il y a les économistes et les particuliers qui ne peuvent rien. Aujourd'hui, je pense que c'est une chance incroyable, n'importe quel particulier peut reprendre en main ses finances, peut faire des choses incroyables, s'il s'en donne les moyens. J'espère que vous avez kiffé, si c'est le cas, faites-moi exploser les pouces bleus, mettez-moi du agir en commentaire. Ciao, ciao, ciao.